Coucou à tous, pour me faire pardonner du vlog précédent qui était... Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu faire le montage sur l'ordinateur mais ça a buggé. Donc là je reste sur le téléphone pour le bookshelf tour, en attendant que ma copine Émilie me montre son logiciel à elle et qu'elle me l'installe peut-être. Parce que moi je n'ai pas réussi à me l'installer, donc je suis allée sur Youtube pour monter les vidéos directement. Et ça me l'a découpé en plusieurs parties, peut-être parce que le vlog était trop long, j'en sais rien. Donc voilà, pour me faire pardonner, parce que la semaine prochaine vous n'allez pas avoir de vlog vu que je pars en vacances. Une petite semaine, pas longtemps, mais bon je pars un peu, ça va me décompresser de cette vie là un peu. Donc voilà, je vous filme mon bookshelf tour que j'ai vu sur pas mal de vidéos Youtube avant d'en faire un. Je vais vous montrer toutes les parties de ma bibliothèque et après je vais vous montrer un peu les livres, pas un par un mais un peu par genre et tout ça. Comment je les classe. Vous allez bien vite vous comprendre. Alors là on commence par les mangas. J'ai une petite collection de mangas. Voilà, voilà. Là c'est les... Hop. Fruit basket en meurtre. Ensuite, on arrive aux autres mangas. J'ai les deux tombes d'alchimia de Samantha Bailly en manga et après j'ai du Yaoi, c'est du MM en manga et j'ai des histoires d'amour MF. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est un exercice. Hop. C'est... Alors, j'ai deux grands livres sur les chats et un petit livre sur les chats que j'ai mis avec du coup. Et après, c'est que ici, là. Jusque là. Que des BD. Là, c'est un livre sur le Japon. Apprendre à dessiner japonais et tout, que j'ai jamais lu. Il va falloir que je regarde quand même. Voilà. Là, c'est un genre de livre BD. C'est pour ça que je l'ai mis là. Les étoiles de Nocide illustrées. Je l'ai mis là pour que ça rentre. Et que, comme ça, c'est un peu BD. Voilà. Ensuite, c'est que les thrillers horrors. Voilà. Policiers. Tous les Natasha Preston, les Stephen King. Voilà. Lisa Gardner. Catherine Kiebel. Karine Kiebel, pas Catherine. Excusez-moi. Ensuite, voilà. Les thrillers. Policiers. Là aussi. Les Michèle Buzi. Arlène Gromben. Tous les Marie Inclis Clark. J'en ai une sacrée collection. Et Carole Inclis Clark. Voilà. On arrive à mon étagère Harry Potter, bien sûr. Avec ma petite pop Luna Lovegood. C'est ma première pop que j'ai eue. Que j'ai eue. Et ça, je l'ai, ce truc là, je l'ai trouvé chez ma grand-mère. Et du coup, ça me fait penser un peu au château de Poudlard. Du coup, je le mets là. En déco. Voilà. Et il y a un autre livre que J.K. Rowling a écrit que je n'ai toujours pas lu. Enfin, je les lise. La meilleure des vies et une place à prendre. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc, tous les Harry Potter qu'il y a là, je les ai tous lus. Sauf les contes de Biddle. Sauf celui-ci. Je n'ai pas lu. Voilà. Les contes de Biddle. Barb. Je ne sais pas trop comment on prononce. Là, c'est tout. Mes plus belles d'avis. Laetitia Miro. Elsa Esnout. Lola Marois qui joue Ariane dans Plus belle d'avis. Il y en a qui ne l'aiment pas mais moi, je l'aime bien. Elle a écrit deux livres et je les ai beaucoup aimées sur son autobiographie et Bad Girl. Ensuite, Charlotte Valandré. Le domaine nous appartient. Les congés jugés fric. Et Annie Dupéry de La famille formidable. Voilà. J'ai mis ça un petit déco. Voilà. Tous mes livres que j'ai eus gratuitement. Tout cela. Jusqu'à ici. J'en ai deux autres que j'ai prêté à une amie. Je vous l'avais dit dans mon vlog précédent. C'est de la maison d'édition Prisma. C'est la première maison d'édition depuis que j'ai mon blog à avoir travaillé avec moi et m'avoir fait confiance et à m'envoyer tout ça gratuitement. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas pris le dernier livre que j'ai pris chez eux. C'est celui-là. C'est un jeu. Depuis, j'en ai... Ou mais, je sais plus. Depuis, j'en ai pas pris. Il va falloir que je regarde leur sortie. J'adore les Jenny Gongan par exemple. Voilà. Et je crois qu'elle en a sorti un et du coup, il n'y a que celui-là qui n'est pas de chez eux. Mais c'est une Jenny Gongan et je l'ai mis là du coup pour que ça rentre. Le Rebecca Keen qui est ici. Je l'ai juste mis là comme ça en attendant de le lire. C'est ma copine Émilie qui me l'a prêtée. J'ai toujours pas lu parce que j'ai le challenge j'étais en ce moment à faire. Donc, on verra après. En septembre ou octobre. J'espère m'y mettre à le lire. Et, j'ai mis ça en petite déco. Voilà. Ensuite, deux autres maisons d'édition qui m'ont fait confiance. La maison d'édition pro. Voilà. Et tous les livres gratuits que j'ai eus là. Et, il n'y a qu'un books édition du Cibrasseur donc, qui m'a fait confiance. j'en ai d'autres dans mon étagère spéciale jeunesse je vous montrerai après. Et là, vous voyez que j'ai encore de la place. Même là, d'ailleurs, un petit peu. Et si on sort aussi le Rébé Kaki. D'ailleurs, dans toute cette bibliothèque là, c'est de la place. Si vous voyez. Hop. à part les deux autres étagères qui vont arriver, vous allez voir que là, je n'ai plus de place. Alors, on descend. Là, c'est tous les rachos édition dans la maison. La collection Nos âmes jumelles avec Samantha Bailly. Ceux qui nous lient de Samantha Bailly. Alors, tous ceux-là, là, je les ai lus. Celui-là, il faut que je le lise. Ceux qui nous lient de Samantha Bailly. J'allais dire Natacha Preston. Oui. Le piège de l'innocence, c'est de Pekaji. Je l'ai lu aussi. L'asile du Nord, je l'ai lu. C'est de Kane édition. Nous succomber, c'est mon chéri qui me l'a offert pendant un an, avec cette étagère-là, d'ailleurs. Je ne l'ai toujours pas lu de Michel Laffont, mais je compte le dire prochainement. La fille des deux mondes de Michel Laffont, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, que j'ai adoré, adoré, vivement le tome 3 pour savoir la suite. Anna, héritière de Lumière, c'est de des éditions Dreamcatcher qui ne sont plus mais cette maison d'édition n'est plus maison d'édition. Et Sandra Léo a été rééditée chez Livresque Édition, mais moi, j'ai gardé cette version. Voilà, parce que j'aime bien. Si tu m'entends, toujours de Sandra Léo. Là, de chez Livresque Édition, c'est toi. Histoire éternelle de Jennifer Donnelly que j'ai lu. Ah oui, les Anna, héritière de Lumière, je les ai lus. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je l'avais commencé et mis en pause, mais je compte le continuer un de ces jours, après mon challenge aussi. Donc, histoire éternelle de Jennifer Donnelly de chez Hachet de Romand, je l'ai lu, j'ai adoré. Histoire éternelle, toujours de chez Hachet de Romand, mais de Lise Gardouen, je ne l'ai pas lu, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et il faudrait que je m'y mette, mais je pense que ce sera cet hiver, genre au Gold Winter Challenge, si j'ai la motivation, parce qu'ils sont gros quand même. celui-là, à la limite, il va se dire vite, je pense. Mais c'est ceux-là, les trois, un palais d'épine et de rose que j'ai de Sarah Gimaz. J'ai envie de les lire, mais il me faut un peu peur vu la grosseur et surtout le dernier, il a eu des avis beaucoup mitigés, donc j'ai un peu peur. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai Sous ton emboutement de Thibaut Benetout, des éditions Livresque. Je l'ai mis là, parce qu'après, il y a La sirène de Kira Kass, que j'ai lu aussi. Les deux là, je les ai lu, j'ai adoré. Et de Kira Kass, j'ai toute la collection, l'héritière, la sélection et tout ça. J'ai même la couronne, mais en numérique, du coup. Et je ne les ai toujours pas lues. Je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends que ma fille la lire du moment diminue, je pense, pour la lire peut-être l'hiver prochain ou l'été prochain, on verra. Avec, du coup, j'ai mis ma petite, mon petit zip de La Belle et la Bête et j'avais, dommage, sur la même étagère, j'avais la rose éternelle de La Belle et la Bête que j'ai cassée sans faire esprit, en voulant juste la déplacer. Ah, et mon petit dernier, aussi, de Samantha Bailly, indéterminé. Je n'ai pas nos stagiaires et le tome 2. Il va falloir que je me les procure. Mais celui-là, je ne les trouvais pas très chers en poche. Du coup, je me le suis pris et il n'y avait pas les deux premiers. Donc, il faut que j'attende de me les trouver. Ensuite, on descend. Là, pour vous la filmer, c'est un peu chaud. Là, on a, d'ailleurs, je crois que, on va faire le contraire. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Le souffle glacé du passé de Lulu Taylor que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant pour le Goldwitter Challenge de City Edition que j'ai beaucoup aimé. « Hanté » de Christina Lorraine qui m'a renouée avec la lecture il y a 3-4 ans et c'est grâce à ça que j'ai rouvert un blog et que j'ai repris goût à la lecture avant les Harry Potter et avant... Parce qu'en fait, pendant quelques temps, je ne lisais plus. Et du coup, grâce à « Hanté », j'ai voulu le relire et c'est là où aussi j'ai écrit mon premier livre « Hanté ou pas ». Donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Donc voilà. « Hanté ou pas la fille » toujours de Christina Lorraine ça c'est un M-M. J'attends de le lire avec mon meilleur ami Jonathan. « The Dylan » que j'ai lu il n'y a pas longtemps parce que j'ai vraiment aimé. Du coup, je m'étais acheté la suite. Ça, j'attends un peu pour le lire parce qu'ils sont gros. et j'attends mon meilleur ami aussi toujours parce que « The Dylan » je l'ai lu en lecture commune avec mon meilleur ami. Ah oui, la maison d'édition c'est… Là c'est tous les Hugo là. Christina Lorraine et Nélène Kennedy. Après on passe à du PKJ. Tout le long c'est du PKJ. Ma raison de respirer, Ma raison de vivre et Ma raison de respirer de Rebecca Donovan que j'ai toujours pas lu il va falloir que je me vette. Ma vie cachée de Bécatrice Patrick. Pareil, il me donne trop envie celui-là depuis un moment que je l'ai et je n'ai toujours pas lu. « Did I mention I love you » d'Estaed My Game j'avais lu le premier tome donc celui-là. Il va falloir que je me relise parce que je ne me rappelle pas de tout. Le tome 2 je l'ai en numérique donc je ne l'ai pas acheté en papier je l'avais eu gratuit grâce à un concours et j'ai le tome 3 et je sais qu'il y a un tome qui est sorti version le mec là je crois donc je voudrais me l'acheter aussi avant de tous les relire. « Os et aimer » des éditions Dreamcatcher aussi de Emilia c'est un FF celui-là. Voilà ensuite le journal d'une âme et de famille plus jeune de Michel Lafond j'aimerais bien avoir beaucoup de chez eux aussi d'elle et tous les éternels d'Alison Noël chez les deux derniers tomes en numérique je sais tout lu il y a longtemps il faudrait peut-être un jour je m'y replonge dedans pour me rappeler l'histoire mais là pour le moment je n'ai pas trop envie avec toutes les lectures que je sais Rivalité d'Alison Noël le tome 1 je m'achète le tome 2 pour que je commence à le lire Il faut sauver Zoué celui-là je l'ai lu j'ai adoré Roi de Cendres c'est une amitié MM j'attends mon meilleur ami aussi pour le lire et c'est de chez les éditions Milan ensuite dans le bleu de l'océan que j'ai lu il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé Malgré les longueurs de chez MxM Bourgma et ça c'est un MM aussi strip poker entre un mec de pas faboucheux que j'ai adoré en auto-édité d'ailleurs maintenant on devient partenaire il me fait confiance pour les chroniques et je l'en remercie ensuite nous passons à ma bibliothèque 100% jeunesse j'ai les deux Miroir miroir et l'histoire éternelle l'histoire de la bête enfin non l'histoire éternelle ouais super bref de la belle et de la bête il faut que je m'achète les deux autres apparemment il y en a deux autres je crois ensuite tout tout un truc que je n'ai c'est l'une du manoir que j'ai lu bloc princesse que j'ai lu que j'ai adoré voilà vous avez un peu du jeunesse je vous montre vite fait émilie la sirène bref vous voyez il y a je ne vais pas tout vous sortir parce que c'est une bibliothèque un peu pénible à ranger après voilà là quand j'étais petite tous les coeurs grenadines que je lisais c'est la connexion que je vous ai parlé dans mon vlog précédent émilie perrin ado souffrant c'est pour un petit roman sympa pour les ados là c'est vraiment pour les enfants celui-là ça c'est de il n'y a qu'un box émission que ce que je vous disais ils ont de jolies illustrations et ils valent 2 euros les livres ceux-là voilà derrière il y a un tomtom et nana je savais quand j'étais petite ensuite Adma préfère les fantômes tous les mâles en fête que j'ai lu il n'y a pas longtemps un peu les jumelles de Sweet Valley totalement jumelles vous savez avec Marie-Kate et H.D. Hudson là derrière on a des chairs de poules là virus NIV3 la collection danses que je vous parlais d'un mon vlog précédent une autre collection la cabane magique il a aidé les garçons Tara Duncan hop vous voyez et là les autres un peu plus ados voilà tous les cas Sandra Claire les Narnia Sarah Jimaz le Manoir voilà là c'est tous mes livres autobiographies de stars on va dire Céline Dion Yabefi aussi je l'ai mis là comme ça voilà Robert Pattinson Axel Red Hélène Ségarat tous mes on va dire c'est les développements personnels ici étagères spéciales développements personnels vous voyez mieux dormir etc etc là c'est des activités à faire avec les enfants voilà ensuite là une petite étagère déco ensuite là c'est que des livres que j'ai eus gratuitement par des auteurs qui me les ont envoyés donc je les lise ou des maisons d'édition à part ces deux Emily Blaine que je me suis acheté moi-même celui-là est lu l'autre je vais le lire avec ma copine Emily et des romances et des mots d'Emily Blaine et à d'autres auteurs je l'avais gagné un concours voilà là pareil des auteurs qui me font confiance voilà 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 il y a un peu de tout donc je n'ai pas trop rangé dans l'ordre là c'est des livres un peu mais sur l'été voilà que mon challenge j'étais je participe à mon challenge j'étais et des livres là que je n'ai pas lu c'était un browser il faut que je lui mette il a l'air super bien famous j'attends mon meilleur ami love song pareil il a l'air bien voilà tout ça je les ai mis ensemble c'est un peu le même style voilà ensuite je ne suis pas m'dayant parce que je m'est ti je m'est Sous-titrage ST' 501